Bon, ça fait de l'exercice. Pour Rosenberg, vous serez prêts. Donc, on va commencer tout doucement. Le titre primate tragique, ou qu'est-ce qu'un primate tragique, je ne sais plus très bien, qui m'avait été conseillé, en fait, après une émission que j'ai faite pour la radio de l'Académie, est assez éloquent sur ce que je voudrais vous raconter aujourd'hui, qui est à la fois ce sentiment de proximité que nous avons avec les autres animaux, et puis ce sentiment de distinction, quand même, qui nous avons aussi. C'est-à-dire que, comme je le dis parfois, je m'excuse de près de ceux qui me connaissent, il s'en est fallu d'un poil. Et c'est tout à fait ce que nous raconte Kafka dans une adresse aux académiciens, donc je sais où je parle, où un singe doit faire un rapport à l'Académie, un rapport pour une Académie, c'est le titre exact de la nouvelle de Kafka, un rapport à l'Académie sur son passé de singe. C'est-à-dire comment, ayant été capturé en Afrique et emporté sur un bateau dans une cage, il avait appris les choses essentielles de l'humanité en quelques mois, en fait en quatre ans, il était devenu un homme qui savait à la fois cracher, fumer la pipe, pousser des jurons, et enfin il avait acquis les stades essentiels de l'humanité très rapidement. Mais il ne se souvenait plus très bien de son passé de singe, parce qu'en fait, petit à petit, le trou par lequel il était passé, par la seule force de la volonté, avait ne laissait plus passer qu'un léger zéphir pour lui chatouiller le talon. Voilà. En fait, je vous invite vraiment à relire cette nouvelle de Kafka qui commence par éminents, éminents académiciens, etc. Et c'est vraiment la question que je vais traiter aujourd'hui avec vous, celle de ce parallélisme entre l'évolution des primates non-humains et l'évolution des primates humains, parce qu'il y a eu plusieurs primates humains, puisque Sapiens n'est qu'un survivant parmi les nombreux primates humains qui se sont séparés de la chaîne des pannes, c'est-à-dire les chimpanzés et les bonobos, il y a quelques 6 ou 7 millions d'années. Donc, c'est juste pour vous rappeler quelques éléments essentiels de cette histoire. Ça s'est passé la séparation entre le myocène et le pliocène, c'est-à-dire, je vous le disais à l'instant, il y a 7 millions d'années, où les paninés, c'est-à-dire les chimpanzés et les bonobos, qui sont deux espèces distinctes, ce n'est pas la même chose, se sont séparés des hominines, c'est-à-dire nous, dans lesquelles il y a plusieurs espèces différentes. La plus connue de chacun est les Néandertaliens, mais il y en a d'autres, dont les Dénisoviens, qui sont aussi des animaux assez intéressants et assez proches de nous, mais pas nous. De toute façon, il n'y a plus que nous. Chez les hominines. Donc, les autres grands singes, les autres singes, les pongidés ou les gorillinés, sont séparés bien avant, c'est-à-dire qu'il y a environ une trentaine de millions d'années que les grands singes ont commencé à évoluer. C'est assez bref, finalement. Si vous imaginez que l'histoire du vivant, c'est 3 milliards d'années. Donc, ça fait 1% du temps de l'évolution des espèces vivantes. Donc, ça, c'est un petit peu la même chose. Et ce qui va nous intéresser surtout, c'est ce carré, je crois qu'il est bleu ou noir, je ne sais pas, je ne vois pas d'ici. Ce carré ici, où nous nous sommes donc, comme je vous disais, à partir des hominines, séparés des paninées et des hominines, menant vers le cerveau de Sapiens, vers Sapiens, et de l'autre côté, vers les chimpanzés et les bonobos, qui eux-mêmes se sont séparés les uns des autres il y a, je crois, je ne sais pas si je me souviens bien exactement, mais enfin, un petit million d'années quand même. Nous sommes, nous, séparés des néandertaliens, vous allez le voir, il y a environ 500 000 ans. Donc, évidemment, les traits évolutifs ne sont pas séparables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer la station du bout, de la main préhensible, de l'augmentation du cerveau. Tout ça est extraordinairement lié. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que c'est quand même, je crois, l'essentiel pour ce qui nous distingue des autres primates, c'est quand même le cerveau. Et puis, une autre raison pour ça, c'est que je suis neurobiologiste. Donc, ça me facilite un peu l'existence. Donc, on va essayer de comprendre comment a pu évoluer cet organe en dépit du petit nombre de différences génétiques qui existent entre l'homme et les paninés, entre les hominines et les paninés. Vous avez toujours entendu parler de ce chiffre de 1,23 %. Bon, c'est un chiffre un peu ridicule parce qu'en fait, ça ne compte que les mutations ponctuelles dans le génome. Et il y a bien d'autres mutations dans un génome. Il y a les duplications génétiques et les délétions génétiques. Et puis, il y a des phénomènes d'insertion de fragments de gènes qui ne sont pas inclus dans ces 1,23 %. En fait, si on voulait faire une différence, je dirais mathématique, ça ne veut rien dire, mais parce que le temps de l'évolution qui peut se compter en mutations liées aux rayons cosmiques et le temps physique et le temps biologique sont des choses différentes. si une mutation tombe à tel endroit, elle n'a pas le même effet que si elle tombe à tel autre endroit. Donc, en fait, toutes les mutations ne sont pas évidemment identiques. Mais si on voulait prendre une mesure à peu près chiffrée, on dirait qu'en gros, la différence des génomes entre nous et les chimpanzés, c'est plutôt de l'ordre de 6 % que de 1,23. Mais au fond, ça n'a pas une très grande importance. Donc, je vous le disais pour démarrer, bien entendu, nous sommes les sapiens. Et vous voyez que depuis la séparation de 7 millions d'années, plein d'espèces ont évolué qui ont disparu sur des rameaux différents. C'est-à-dire que ce n'est jamais tout à l'heure dans la conférence de M. Oudé, vous avez pu voir qu'on voyait cette image classique qui est absolument idiote. On voit un singe, ils se redressent progressivement et qui aboutit à un sapiens. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. On n'est pas parti de lui en évoluant vers celui-là. En fait, ce sont des systèmes d'évolution parallèles avec des branchements. Et c'est ce qui peut nous permettre de dire, d'une certaine façon, et ça fera plaisir aux antispécistes, même si la conférence que je vous fais est une conférence anti-antispéciste, cela fera plaisir de dire qu'il n'y a pas de hiérarchie biologique entre le chimpanzé et sapiens puisqu'ils sont sur deux rameaux parallèles et ils ont évolué chacun pour leur propre compte pendant la même durée de temps, d'une certaine façon, 7 millions d'années dans un sens et 7 millions d'années dans l'autre. Ce qui est important de voir, ce qui est intéressant, c'est l'extinction de tous les autres homos, à commencer par les deux qui sont les plus proches de nous, enfin qui auraient été les plus proches de nous puisque nous avons été interfertiles avec eux. Nous avons environ 6% de génomes de Néandertaliens dans notre propre génome. Ce sont donc les Néandertaliens et les Dénisoviens qui sont ici. Effectivement, les Dénisoviens sont séparés des Néandertaliens et de nous il y a environ un million d'années et nous, nous sommes séparés des Néandertaliens il y a environ 500 000 ans. Ce qui veut dire que le plus vieux humain, aujourd'hui, le plus vieux humain qui a été découvert au nord du Maroc à 300 000 ans, on peut encore gagner 150 000 ans, mais on ne peut pas gagner plus puisque la séparation s'est faite il y a 460 000 ans. là, c'est l'arbre généalogique de la famille et dans la famille, bien entendu, on peut toujours compter les chimpanzés mais on peut aussi bien compter les poissons, les canards, les mouches, les bactéries, les levures, tout ce qui est vivant. Donc ça, c'est une diapositive que vous allez revoir assez régulièrement, qui est une diapositive qui essaye de, elle a deux aspects, elle a le premier aspect à gauche, là en bleu, ici, là, et c'est une diapositive qui est un peu, bon, ce n'est jamais vrai les choses, mais elle est très sain, elle est très, très, très schématique. Vous voyez que le poids du corps, en fonction du poids du cerveau ou du volume du cerveau, en gros, vous voyez que chez les vrais singes, les gorilles, les pannes, les pannes, il y a une relation de linéarité entre le poids du corps et le poids du cerveau et c'est normal parce qu'un cerveau, ça sert d'abord à bouger, c'est-à-dire que vous avez un désir, vous avez faim, vous avez peur d'un prédateur, l'information sensorielle arrive, elle monte au cerveau et ensuite l'information motrice qui vous fait aller vers ou aller vous cacher, sauf si vous vous inhibez, vous vous faites manger mais ça, ce n'est pas grave. Référence à la conférence précédente. Donc, il ne faut pas être trop inhibé non plus quand même. Mais si vous allez vous amuser à venir dans la lignée et des homos, ce que vous voyez tout de suite, c'est que vous n'êtes plus dans la ligne, c'est-à-dire que vous sortez de la lignée arrêtée. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que chez les homos et depuis en fait homo habilis qui est le premier qui avait un cerveau d'environ 900 cm3 si je me souviens bien, je me souviens bien pas de lui mais des textes, déjà même avec ses pauvres 900 cm3, il avait deux fois trop de cerveau pour un homme de son poids mais nous, nous avons 900 cm3 de trop de cerveau pour des hommes et des femmes parce qu'il faut faire attention, pour des humains de notre poids, d'accord ? Parce que notre poids sec de 40 kg, c'est un poids sec de chimpanzé. Tout le reste, c'est du gras. Donc faites la soustraction. Alors à droite, à droite, ce que vous avez, c'est des mutations qui ont été extraordinairement importantes pour cet agrandissement absurde du cerveau humain. Et j'en ai mis plusieurs, vous avez ici des mutations qui sont des mutations ponctuelles, donc ces fameuses mutations qui font partie des 1,23%. Et ici, vous avez la mutation qui est plus rigolote parce que c'est une mutation qui affecte le temps du développement. C'est une mutation qui n'est pas une mutation du gène lui-même, mais une mutation d'un élément régulateur du gène, c'est-à-dire qui décide pendant combien de temps, à quel moment et à quel niveau s'exprime un gène. Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas tellement les gènes qui sont importants, bien sûr, ils sont importants. Mais c'est le lieu la durée et le niveau de leur expression. Si vous tapez sur une mutation qui va augmenter le niveau d'expression d'un gène important pour le développement d'une partie du cerveau et la durée de cette expression, vous allez agrandir, ou modifier en tout cas, la taille de cette région du cerveau. Et ça, une seule mutation suffit. Et vous allez voir, je vous donnerai des exemples. Ça, c'est une mutation, c'est une série de mutations qu'on appelle les Human Accelerated Regions. Ce sont des régions d'environ 180 à 200 nucléotides qui sont conservées dans toutes les espèces. On les trouve chez le singe, chez la souris, chez le rat, mais qui ont muté très, très rapidement chez Sapiens. Et comme elles sont conservées dans toutes les espèces, on estime qu'elles sont très importantes. Et comme vous allez muter énormément chez Sapiens, on estime qu'elles sont très importantes pour l'évolution de Sapiens. donc là, c'est la première, c'est HAR1. Je vous parlerai, moi, de HAR5. Ça, c'est FoxP2. Alors, là, c'est les mutations. Je me suis trompé. Là, je n'avais pas vu. Là, c'était la régulation de l'expression de FoxP2. Ça, c'est la régulation, c'est la mutation, deux mutations dans l'exemple 7 de FoxP2 qui sont importantes pour le langage. Là, c'est Sgarp. C'est une duplication génétique. Je vous parlais au départ. Il y a aussi des duplications génétiques. D'un coup, j'ai un gène, il se duplique, j'en ai deux. Il se duplique, j'en ai quatre ou trois. Et donc, c'est comme les roues de secours. Si vous avez trop de roues, vous pouvez en changer une ou la changer en autre chose ou donner des propriétés différentes. Donc, souvent, quand il y a des duplications génétiques, il y a un des gènes qui s'enrichit de nouvelles fonctions. Et ça, c'est extraordinairement important pour l'évolution. Et là, c'est GAD45. C'est un n-answer, c'est-à-dire un fragment de gène qui permet une expression accrue de gène de GAD45. C'est une délétion de l'ennoncer de GAD45. Et ça, c'est une délétion qui est importante parce qu'elle diminue le taux de méthylation, vous allez voir, du promoteur de GAD45. Elle module l'expression de GAD45. Et GAD45 est impliquée dans deux choses. dans la survie cellulaire et aussi dans la méthylation du génome, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle l'épigénome. Parce qu'il y a des mutations génétiques et aussi les modifications de type épigénétique qui sont extraordinairement importantes dans l'évolution des espèces. Donc, je vais vous faire une petite description rapide de ça. C'est juste que vous ayez un petit schéma au départ. Si vous ratez des virages, ce n'est pas grave. on pourra s'écrire. Donc, l'essentiel, c'est que vous compreniez un tout petit peu le sens de ce que je vais vous dire sur pourquoi l'animal humain est animal tout à fait particulier et comment ça nous est arrivé. Parce que ce qui est intéressant, c'est pourquoi on en est là. Pour combien de temps aussi, mais ça, c'est une autre affaire. Donc, là-bas, la première chose, c'est la taille. Donc, ce que vous voyez ici, le rond et le truc, c'est intéressant parce que, contrairement à ce qui se passe chez les mouches, le cerveau des vertébrés, c'est un plan, c'est une feuille. Le feuille se replie, il se transforme en tube, ce qu'on appelle le tube neural. Le tube se complexifie à l'avant pour faire du cerveau. À l'arrière, il fait de la moelle épinière. Vous voyez, la biologie, c'est quand même la neurosciences, c'est quand même vachement simple. Donc, vous pouvez augmenter la taille du plan. La taille d'un ganglion, vous ne pouvez pas. Parce que, si vous étiez un insecte, vous auriez des ganglions et si vous augmentez les tailles des ganglions comme ça, c'est mal irrigué au centre et puis c'est très lourd. Le rapport surface-volume n'est pas très favorable chez les ganglions. Donc, ça limite la croissance d'un cerveau de mouche, sauf dans les films un tout petit peu d'anticipation ou pas d'anticipation. dans des films d'horreur. Donc là, je peux augmenter la taille de mon plan et ce que vous voyez à droite, en A et B, c'est A, j'ai augmenté la taille de mon plan et mon plan, il est coupé ici en quatre morceaux principaux dans le cerveau, cortex frontal, cortex pariétal. Bon, j'ai mis deux fois frontal, je me suis trompé, je les ai mis, c'est temporal en bas et cortex occipital. Donc, j'augmente ça, j'ai plus de frontal, j'ai plus de pariétal, j'ai plus de temporal, j'ai plus d'occipital. Alors là, il peut se passer, mais les flèches montrent qu'il y a des circuits entre toutes ces régions. Parce que, par exemple, je vois et j'interprète ce que je vois et ça peut me donner une réaction de fuite, par exemple. Donc, les différentes régions du cortex sont connectées. Donc, ce qui peut se passer quand j'ai augmenté la taille de mon cerveau, c'est qu'il y ait de la place pour une autre région. Elle est en grise, là. Donc, cette région s'est insérée, ici, et ça, ça crée de nouvelles connexions. Ça donne la possibilité de donner de nouvelles connexions. Les connexions, c'est probablement ce qu'il y a de plus important dans la modification d'un cerveau. Vous voyez, par exemple, ici, je vous ai donné les histoires de langage. Vous avez ici les aires de Broca qui sont liées au système moteur, en particulier pour le langage. Et vous avez ici les aires de Wernicke qui sont dans le cortex temporal. Et ce que vous voyez ici, c'est que chez un macaque ou chez un chimpanzé, ces connexions, ici, sont assez peu développées du côté des aires temporales comme chez l'humain. Et ça, ce genre de changement qui est permis par l'apparition de nouvelles surfaces, qui donne la possibilité de nouvelles connexions, sont des changements qui sont extraordinairement importants. Donc, ce n'est pas uniquement la taille du cerveau, c'est aussi ce qu'on appelle le connectome. Parce que maintenant, tout est en ohm. Il y a le proteome, le pharmacome, le transcriptome, il y a aussi le connectome. ça, c'est un truc qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que les changements de circuit et l'augmentation aussi du neuro-pile, c'est-à-dire du nombre de fibres, est quelque chose qui a conduit à des modifications de nos capacités, des capacités cognitives, des nôtres, mais aussi de celles des autres animaux, autant que les modifications de taille. Je vais vous donner un exemple qui est un exemple assez amusant. C'est un macaque qui regarde le bon, la brute et le truand. C'est un film que vous avez tous vu, j'imagine, en tout cas, ceux d'ici qui sont de ma génération, c'est-à-dire l'essentiel d'entre nous. Et il y a un sapiens qui regarde aussi le bon, la brute et le truand. Et vous voyez les régions qui s'allument dans les cortexs. Dans le cortex humain, vous voyez que rien ne s'allume dans le cortex frontal. Il n'est pas inhibé pour un rond. Donc, rien ne s'allume dans le cortex frontal. En revanche, vous avez des régions assez spécifiques dans les régions temporales. Parce que l'homme a une assez bonne audition, en fait, contrairement aux macaques. Donc, vous voyez, il y a des régions que j'ai entourées en gris ou en mauve qui marquent là où ça s'exprime, où il y a de l'activité cérébrale. Ça, c'est fait en mesurant le degré d'oxydation de l'hémoglobine. Ce qu'on appelle la technique BOLD. Et là, c'est chez un macaque. Vous voyez que le macaque, lui, il réfléchit vachement quand il regarde le film. Peut-être parce qu'il y a des chevaux ou un truc comme ça. On ne peut pas savoir à quoi pense le macaque. Mais le cortex frontal a l'air d'être drôlement activé. En revanche, vous voyez que son cortex auditif est complètement creux. donc c'est plutôt probablement une réponse de type visuel. Mais ça, ça vous montre que devant un même stimulus assez complexe qu'est regarder un film, le macaque et le sapiens ne vont pas activer les mêmes, même dans des régions qui existent chez les deux, un cortex frontal, un cortex positif, ça existe chez les deux espèces, ils ne vont pas activer les mêmes réseaux. Et ça, c'est quelque chose qui vous montre qu'il y a une évolution aussi de la circuiterie en dépendamment de l'évolution de nombre de régions ou de la taille des régions. Alors, vraiment, la question de la taille des régions est aussi évidemment une question importante. Alors, là, je vous ai mis les aires de Wernicke pour vous les rappeler. C'est celles qui étaient spécifiquement énervées à partir des aires de Broca chez les humains. mais le cerveau est divisé en environ, le cortex, environ 51, 52 aires avec des bords extrêmement précis. Vous voyez que quand vous regardez les symboles, c'est très très précis la différence des frontières. Et alors, ce qui est tout à fait important, c'est que même si les frontières sont très précises, vous voyez ici, c'est le contexte sensoriel primaire, le contexte motox primaire chez un sapiens, je crois. et vous voyez qu'en fait, la différence de structure entre les deux régions est très très faible. Il n'y en a pas. C'est fait des mêmes cellules, le même nombre de cellules, exactement la même chose. Alors, ça a deux conséquences. Une qui est très intéressante, c'est que vous pouvez bouger le bord. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez mettre plus de sensoriel que de moteur, simplement en déplaçant une frontière. Vous pouvez le faire parce que la construction cellulaire est la même de part et d'autre du bord. Mais ça veut dire aussi que ce qui est important, c'est ce qui va venir énerver ces régions depuis les systèmes sensoriels, par exemple, et ce qui va partir de ces régions pour aller énerver d'autres régions du cortex ou des régions motrices. Donc, de nouveau, ça vous met l'accent sur l'importance de la connectivité dans la compréhension de comment fonctionne un cerveau et aussi de comment il évolue. Parce que vous allez voir que c'est très important de faire évoluer les bords. Car on peut faire évoluer les bords. C'est même très simple de faire évoluer les bords. Vous avez ici un exemple qui est pris chez la souris à gauche, je crois. Voilà. Vous voyez que vous avez le système moteur, M1, donc je vous ai parlé tout à l'heure, le système sensoriel S1, donc je vous ai parlé tout à l'heure, et puis ici, le système visuel primaire, V1. et il y a des gènes qui sont des gènes de développement sur lesquels je ne vais pas insister, qui sont exprimés de part et d'autre de chaque bord. Or, ces gènes sont à la fois auto-activateurs, c'est-à-dire qu'ils s'amplifient eux-mêmes, mais ils inhibent le gars d'à côté. C'est-à-dire que dès que j'ai un différentiel assez grand d'expression, ce sont les mêmes gènes chez la souris, chez l'homme, chez le sein, chez l'humain, mais dès que j'ai un différentiel d'expression entre ces deux gènes, comme un s'active et qu'il y libe l'autre, comme on dit en anglais « the winner takes all ». Ce qui veut dire que je déplace le bord, c'est-à-dire que je donne la couleur du gène qui a gagné. Et ça, c'est une modification de la régulation de l'expression du gène. Ce n'est pas une modification du gène lui-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui veut dire qu'à cerveau égal, même surface de cerveau, je peux modifier les tailles respectives et les systèmes moteurs sensoriels et visuels simplement en modifiant le niveau d'expression d'un des gènes qui est d'un côté de la frontière. Et ça, ça s'est produit au cours de l'évolution, c'est-à-dire que non seulement j'ai agrandi l'appartement, le cerveau d'un sapiens, c'est 2 mètres carrés, c'est quand même pas mal, 2 mètres carrés, mais en même temps, j'ai modifié les cloisonnements, c'est-à-dire que j'ai augmenté la salle à manger. On est en train de reconstruire notre appartement, donc j'ai des références. Et on a diminué la cuisine, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, on a aussi augmenté la cuisine, mais proportionnellement, la salle à manger est plus grande que la cuisine. Mais donc, vous pouvez jouer sur ces choses-là, et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Par exemple, chez Sapiens, notre système visuel primaire est moins bon que chez un singe. Mais notre cortex frontal est beaucoup plus développé que chez un singe. Vous voyez ici, par exemple, l'évolution de la taille du cerveau chez les hominines. Donc, depuis, on va juste en rester à... Le chimpanzé, par référence, ce n'est pas un hominine, contrairement à ce que certains croient. Mais depuis, l'australopithèque, c'est-à-dire Lucie, de toute façon, Tumai, si vous préférez, jusqu'à Sapiens, vous avez une augmentation très importante de la taille du cortex, mais en même temps, comme dit l'autre, vous avez une augmentation relativement plus forte du cortex frontal. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement que vous avez agrandi la taille du cerveau, c'est que vous avez agrandi les régions qui sont importantes, toutes les régions sont importantes, et qui sont décisives, je dirais, dans les fonctions cognitives de l'animal. Donc, vous voyez, plus de surface, une connectique différente, une modification des différentes régions qui sont impliquées dans différentes tâches. tout ça finit par compter à la fin. C'est-à-dire que on n'est pas des macaques, même si on est des animaux. Alors, ça a des conséquences. Alors là, je... Oui, par exemple, la taille d'un... Ça, c'est une souris. L'épaisseur a moins été modifiée que la surface. Et le schéma de l'épaisseur de la... C'est toujours la même chose, c'est chez les mammifères, en tout cas, pas chez les oiseaux, mais chez les mammifères, en tout cas, le cerveau, le cortex, c'est six couches, de un à six. Et ces six couches, il y a pas mal de neurones qui sont des neurones pyramidaux, que j'indique ici, puis des interneurones qui sont des interneurones inhibiteurs, sur lesquels je vais revenir parce qu'ils sont effectivement très importants. Donc, pour passer de la souris au primate, eh bien, il faut qu'il y ait plus de neurones qui soient générés. Donc, ces neurones sont générés dans ce qu'on appelle les zones ventriculaires et les zones sous-ventriculaires. Et chez les primates, la zone sous-ventriculaire s'est séparée entre zone sous-ventriculaire interne, inner, et outer, externe. C'est-à-dire que vous avez une augmentation de cette zone dans laquelle la prolifération des progéniteurs de neurones pyramidaux a été, ce fait, et donc une augmentation de la neurogénèse dans cette zone. C'est parce qu'il y a plus de neurones que chez nous, le cerveau se plisse. On appelle ça des circonvolutions cérébrales. Les circonvolutions cérébrales, c'est nécessaire quand on a un trop gros cerveau pour le rentrer dans la boîte. C'est pour ça que c'est important d'avoir un cerveau plan. Parce qu'avec un cerveau ganglion, vous ne pourriez pas faire un truc comme ça. Donc vous le plissez et tout passe bien. Pas souvent. Alors là, vous avez les conséquences de ça. Donc je vous disais, il y a l'environnement, donc l'information qui arrive du environnement. ça passe par une structure qui est une structure sous-corticale qu'on appelle le thalamus, qui est une structure anatomique extraordinairement importante, mais sur laquelle je ne vais pas insister. Et puis ça arrive dans la couche 4, l'information dans la couche 4 du cortex cérébral. Et ça, si c'est une information visuelle, ça arrivait dans la couche 4 du cortex visuel. Si c'est une information auditive, ça arrivait dans la couche 4 du cortex auditif. et l'information arrive ici et elle monte dans la couche 2 et 3 où elle est, pour ainsi dire, traitée. À partir de là, ça va redescendre vers la couche 5 et puis ça va aller redescendre vers l'extérieur et donner un comportement. Ça, c'est la chose la plus simple et la plus primaire. Je vois une grappe de raisin et je vais aller l'accueillir. Je ne vais pas faire plus bête. Mais pourquoi j'ai été l'accueillir ? Parce que cette grappe de raisin, en fait, j'aime le raisin. Et j'ai gardé une bonne expérience de l'ingestion de ce petit rond vert ou marron, ou bleu. Et ça, c'est parce que cette information ici, elle va passer dans une autre ère corticale et elle va servir d'information sensorielle interne à une autre ère corticale. Celle, par exemple, qui se souvient que j'aime le raisin. D'accord ? Puis ça, ça peut rebondir encore à une troisième ère corticale. Et de fil en aiguille, ça devient le cerveau qui lui-même est une sorte d'afférence sensorielle pour d'autres régions du cerveau. C'est de là qu'évidemment naît le phénomène de conscience parce que j'ai dans le cerveau les moyens d'analyser ce que ressent ou ce que pense mon cerveau. Même si au bout du compte, je peux évidemment avoir une réponse comportementale. Ça, ça va de soi. Ça peut devenir très compliqué. Ça peut devenir très compliqué. Vous voyez ici, simplement pour les aires visuelles, je suis un macaque. Vous voyez que j'ai les aires visuelles primaires, je ne sais plus très bien où elles sont, et puis secondaires, puis tertiaires, puis B4, donc les voilà toutes ici. Et ça, c'est juste chez un singe macaque. Maintenant, si je veux regarder toutes les relations entre les différentes aires impliquées dans la vision chez un primate, ça me donne ça. Donc, vous voyez tout de suite que les schémas très simples que je vous ai montrés deviennent extraordinairement plus complexes, ça ne veut rien dire, beaucoup plus compliqués à comprendre dès lors que nous allons mettre en jeu toute la connectique qui relie les différentes régions qui sont chargées d'analyser une image. Donc, ce n'est pas que ce soit difficile, mais ça doit être découpé en tâches un tout petit peu plus simples à chaque fois. Le principe, c'est le principe de l'action-réaction, du sensorimoteur, c'est ça le principe de base. donc, il ne faut pas s'affoler, on y arrivera. Enfin, pas moi, mais les autres. Donc, là, c'est un exemple d'un des gènes dont je vous ai parlé. Donc, ce gène, je ne sais plus lequel c'est, voilà, c'est celui-là, c'est HRA1, c'est donc ces régions qui sont mutées très rapidement chez l'homme et qui sont conservées chez toutes les espèces. Donc, on s'est dit que ces régions, si elles ont muté très rapidement chez l'homme et que ces mutations ont été conservées, c'est que ces régions sont très importantes dans l'évolution spécifique humaine. Alors là, ce n'est pas HRA1, c'est HRA5, je crois, oui, et c'est une mutation, je vous le dis, dans un announcer qui permet l'activation d'un récepteur qui est un récepteur à un facteur de croissance qui s'appelle Wink. Au fond, on s'en fiche, d'accord ? Il faut savoir que simplement, c'est quelque chose qui augmente la prolifération des cellules. Et donc, avoir ces mutations-là, ça va augmenter la prolifération des cellules dans la zone sous-ventriculaire, celle que vous avez parlé, dans laquelle se fait la neurogénèse, dans laquelle naissent les cellules nerveuses. Donc, vous pouvez prendre ce promoteur chez un chimpanzé, il ne s'agit pas de découper le chimpanzé, je vous rassure, c'est génétique, donc c'est propre. Vous pouvez prendre le promoteur chez sapiens et vous pouvez regarder l'effet du promoteur chimpanzé et du promoteur sapiens chez la souris. La souris est en prise comme tube à essai. Et vous voyez ce qui est amusant tout de suite, c'est que si vous prenez un promoteur humain, vous avez plus de division cellulaire. 20%, 15%, c'est quand même pas mal pour une petite mutation comme ça. Il y a eu 6 mutations dans ce Etencer de 180. Et puis, ce que vous pouvez voir, c'est l'augmentation de la taille des ventricules et l'augmentation de la surface du cerveau. Vous ne le voyez pas avec le promoteur de singes, de chimpanzés, vous le voyez uniquement avec le promoteur de sapiens. Ça vous montre donc que ces mutations chez sapiens ont pu jouer un rôle important dans l'augmentation de la taille du cortex cérébral chez nous, chez les humains. Ça, c'est un autre type de mutation. C'est-à-dire que vous avez des régions qui sont conservées partout, chez tous les vertébrés, disons, chez tous les mammifères, donc des régions super importantes, mais qui ont disparu chez nous. On les appelle des condels. condels pour conserver et del pour déleter. Et ça, ce sont des human condels, ce sont des régions conservées qui sont délétées chez l'humain. Il y en a environ 486, 500 chez nous, donc c'est pas mal. Chacune n'est pas très grosse, ça fait de l'ordre de 2000 paires de bases, mais enfin quand même, ça peut faire du bruit. Et effectivement, ça en fait. sont des régions, oui, de certaines tailles, entre deux minutes, voilà, et puis qui sont impliquées dans, beaucoup dans le cerveau, en fait. Il y en a pas mal, vous voyez, on regarde ce qu'on attend d'après les calculs, et puis ce qu'on observe en réalité. Donc, c'est important. Il y en a une qui est particulièrement intéressante par rapport à ce qu'on venait de parler. Donc, voilà, ici, le condel de chimpanzé et le condel de souris. Je l'exprime et en fait, ce sont des gènes qui permettent la régulation de l'expression génétique dans la zone sous-ventriculaire, toujours elle. Et donc, il est probable que cette mutation ici qui modifie un promoteur au niveau de GAD45, qui est un gène qui est impliqué dans l'expression, dans la méthylation de l'ADN et dans les régulations de ce qu'on appelle la mort cellulaire, eh bien, a modifié probablement le niveau d'expression de gènes qui sont impliqués en aval dont les promoteurs sont modifiés au niveau des méthylations par GAD45 au niveau de la zone subventriculaire avec un effet sur l'expression de facteurs importants pour la prolifération ou bien la répression de facteurs qui entraînent la mort des cellules du corps. Les cellules prolifèrent, mais elles ne font pas proliférer, il leur arrive aussi de mourir. Alors ici, c'est l'autre exemple parce que j'ai dit que j'avais donné plusieurs exemples. Là, on est dans FOXP2. Alors, vous savez que FOXP2, c'est un gène qui est identifié par un collègue qui s'appelle Svante Pahabo plutôt par son laboratoire et c'est un gène qui est muté dans certaines familles où il y a des problèmes de langage où les enfants n'arrivent pas à s'exprimer. Ils ont des défauts à la fois dramaticaux et des défauts aussi d'expression. Donc, ce gène a été bien regardé chez Sapiens parce qu'évidemment, le langage c'est quelque chose qui nous concerne au plus haut niveau. On est la seule espèce de la façon à pouvoir parler comme nous le faisons. Je ne parle pas uniquement de la... Mais je parle aussi du côté mécanique mais aussi de ce que ça veut dire sur le plan conceptuel. manipuler les concepts. Quand tout à l'heure Olivier parlait de la raison, de raisonner, en fait, manipuler des objets conceptuels, ça nécessite une forme de langage. On ne fait pas ça avec les bras. On fait ça avec la tête. Donc, chez Sapiens est apparu une mutation, deux mutations spécifiques dans l'exemple 7 qui sont ici. et vous voyez que ça fait un taux de mutation extrêmement important par rapport à la durée, la longueur de la branche qui nous sépare de nos ancêtres chimponsés des 7 millions d'années. Ça veut dire que ces deux mutations qui ont été conservées, en particulier une d'entre elles qui est assez importante, sont probablement des mutations qui sont intéressantes sur le plan de la manipulation du langage. À quel niveau ? C'est assez compliqué parce que le langage, ce n'est pas uniquement, même si évidemment ça fait partie de la manipulation des concepts, de la pensée, c'est aussi quelque chose qui est étonnamment physique. Vous m'écoutez là très gentiment et très patiemment, je vous en remercie, mais pendant ce temps-là, il y a ma langue qui bouge, qui vient toucher le bord inférieur de mes dents, intérieures, et puis qui va dans le palais et puis qui lui élève qui font des mouvements horriblement fins, extraordinairement subtils sur le plan moteur. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est donné au sapiens essentiellement. Donc, cette modification des capacités motrices sont extraordinairement importantes et elles sont liées à ce gène Fox P2. Il y a pas mal de manips qui ont été faites. Alors, il y a une autre chose qui est très importante par rapport au langage, c'est la descente du larynx. Vous voyez, voilà le larynx chez sapiens, s'il est descendu. Alors, c'est un problème parce que ça crée des fausses routes. On peut appeler de travers. On peut même en mourir. Mais, apparemment, c'est important. Alors, il y a eu des contestations là-dessus l'année dernière. Il y a un papier qui disait « Ah, c'est peut-être pas si vrai que ça. » Donc, bon, les sciences, ça évolue, on peut dire des bêtises, ça peut nécessiter une rectification ultérieure. Pour l'instant, ça, c'est quand même le consensus que la descente du larynx, c'est un moment important au moment de la construction de la cavité buccale pour permettre l'élocution. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que je ne vous ai pas parlé de ça, il y a aussi la régulation de l'expression du gène. Donc, la régulation de l'expression du gène. Alors, on a montré, si vous voulez, que ces mutations ici, donc on peut faire ces mutations dans le gène de souris. Prenez une souris et par génie génétique, vous introduisez ces deux mutations dans le gène de souris. Et vous regardez, alors la souris ne se met pas à parler, je vous rassure tout de suite, mais son système de vocalisation est modifié, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le même type de vocalisation. Et en même temps, il y a toute une série de neurones qui sont impliqués dans le contrôle moteur et qui sont dans une région qu'on appelle les ganglions de la base et en particulier dans le striatum qui est une région qui est très importante par exemple dans le Parkinson. Vous voyez, donc c'est une région qui est importante dans le contrôle moteur relativement fin. Eh bien, les interneurones de cette région sont différents quand on a introduit cette mutation. Ils ont plus de dendrites, ils ont plus de prolongement et puis ils répondent de façon différente à une stimulation avec un neuromédiateur. C'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'ils se dépolarisent plus facilement. Mais je ne suis plus... Alors, je ne sais pas s'ils se dépolarisent plus facilement ou s'hyperpolarisent plus facilement. Bon, mais en tout cas, la réponse électrophysiologique de la membrane est différente au même stimulus. Donc, dans cette région motrice. Par ailleurs, il n'y a pas que le type de gène, la mutation ponctuelle, ce qu'on appelle le SNIP, avec ces deux mutations que j'ai marquées ici en rouge dans le Xen 7. Il y a aussi, je vous l'ai dit au début, les mutations qui modifient le niveau d'expression du gène. Et là, c'est assez intéressant parce que c'est dans un élément régulateur de l'écution de FOXP2, vous voyez qu'il y a une mutation, il y a un nucléotide qui est A, qui est conservé pratiquement dans toutes les espèces et qui est muté chez l'homme. Et ça, c'est un site de fixation, un facteur de transcription qui régule l'écution du gène qu'on appelle FOXP3F2. Voilà. Donc, c'est juste pour vous illustrer que vous avez ici une conjonction de mutations ponctuelles qui modifient la propriété de la protéine qui elle-même est un facteur de transcription. Et puis, des régulations, des mutations dans les promoteurs qui vont modifier le niveau d'expression de cette protéine. Donc, c'est son niveau d'expression et ses capacités de fixation à l'ADN qui sont modifiées spécifiquement chez Sapiens avec des effets au niveau des contrôles moteurs du système d'élocution. Pour ce qui est de la cognition, c'est plus compliqué. Je ne veux pas vous donner d'éléments là-dessus par rapport à FOXP2. Il n'y en a pas dans la littérature, je crois. On a toujours ici notre épiglotte. Alors là, maintenant, c'est les duplications. Donc, c'est un gène qui est un gène sympathique qui s'appelle Sgarpp2. Et Sgarpp2 est un gène qui est impliqué dans la forme. Alors, je vous ai montré ces neurones pyramidaux qui sont générés au niveau de la zone sud-fronticulaire et qui migrent pour aller joindre les couches 1, 2, 3, 4, 5, 6 au cours du développement. Et ces neurones ont des formes, bien entendu. En fait, ce sont des neurones pyramidaux avec un axon et des dendrites. Et l'expression Sgarp2 est impliquée dans la forme du neurone et du fait qu'elle est impliquée dans sa forme est aussi impliquée dans sa migration. Par exemple, si vous avez plein de bras partout et que vous êtes dans une forêt, vous allez vous empêtrer, vous n'allez pas migrer aussi rapidement. Et en fait, vous voyez ici ce qui s'est passé chez le chimpanzé au centre ou chez Laurent Goutan, il n'y a qu'un seul gène étant rouge. Ce n'est pas rébrilation in situ sur le chromosome. Chez l'humain, vous voyez qu'il y a eu deux duplications. C'est-à-dire qu'on a en fait trois gènes par chromosome. Maintenant, les deux gènes supplémentaires, ils ont été modifiés, ils sont tronqués. Vous voyez sur la droite, vous avez le gène d'origine qui est de sa longueur normale, ici, là-haut. Et puis ici, vous avez les deux petits gènes qui ont été tronqués, mais qui continuent à faire des dimers avec le gène principal. Mais en faisant des dimers avec le gène principal, ils vont modifier l'activité du gène principal. Et un des résultats de cette modification d'activité du gène principal, ça va être de ralentir la migration des neurones au moment où ils montent dans l'épaisseur de ce qu'on appelle la plaque corticale. En même temps, ces gènes ont un rôle à jouer dans la forme des dendrites et dans la maturation des épines dendritiques, là où se font les synapses, c'est là où vont se former des contacts sur les neurones pyramidaux et en particulier des contacts avec l'inhibiteur. C'est vrai, je présentais tout à l'heure, c'est vrai que l'inhibition joue un rôle extraordinairement important dans la maturation du cortex. Je vais venir dans un instant pour finir de vous expliquer pourquoi nous ne sommes pas des singes comme les autres. La troisième, probablement l'élément le plus important dans l'évolution des génomes, c'est ce qu'on appelle les éléments mobiles. Les éléments mobiles, ce sont des anciens éléments viraux qui peuvent être insérés dans le génome, qui ont été apprivoisés par le génome, mais qui sont encore capables de faire de l'ARN, transformer l'ARN en ADN et de réinsérer cet ADN quelque part ailleurs. Et quand ça se réinsère ailleurs, ça peut faire des dégâts. D'abord, ça augmente la taille du génome, c'est déjà pas si mal. Mais ça peut aussi s'insérer dans des régions régulatrices et essentiellement d'ailleurs dans des régions régulatrices puisque les régions régulatrices dans un génome, c'est 98% du génome. D'accord ? 98% du génome ne code pas pour des protéines, il code pour des éléments régulateurs où il est lui-même un élément régulateur sur lequel se fixe des facteurs de transcription. Donc, ces éléments qui vont sauter, ces jumping genes qui vont sauter d'un endroit à un autre, vont aller modifier les éléments régulateurs et de différentes façons, je n'ai pas voulu raconter toutes, mais une des façons dont ils le font et que j'ai mis ici, voici un élément transposable. Alors, les éléments transposables, c'est 40% du génome, ce n'est pas de la blague. Vous avez ici un truc intéressant, voilà ici les éléments non transposables, c'est-à-dire ce qu'on appelle le génome dans lequel vous avez des gènes codants mais très peu, puis ici, vous avez tous les transposants. Donc, c'est énorme. notre génome a évolué à partir de séquences virales de ce type et on ne peut pas ignorer parce que c'est une grande fonction, bien entendu, sinon on n'aurait pas besoin d'avoir ça, on les aurait éliminés depuis belle lurette. Et parmi ces fonctions, évidemment, vous avez ici un transposant qui s'est inséré et qui a modifié, bon, je ne vais pas vous parler de ça. Là, c'est intéressant parce que ça a mis deux niveaux de transcription, c'est-à-dire ça a introduit des éléments régulateurs de la transcription, ça a introduit des promoteurs. Ici, ça a introduit des sites d'épissage et là, c'est là que c'est plus intéressant par rapport à ce que je rencontre, ça a introduit des sites qui permettent la méthylation des CPG, des cytosines. Et quand on méthyle des cytosines, on entraîne la fixation de protéines qui fixent les cytosines méthylées sur le génome et là, on régule violemment l'expression génétique. D'accord ? Donc ça, ça modifie fortement l'expression des gènes. Alors, si vous regardez la différence, alors là, c'est les SNIPS qu'on appelle les mutations au hasard ou presque au hasard. Et vous voyez qu'elles nous permettent de calculer une distance entre l'humain et l'ancêtre commun avec les gorilles, les chimpanzés et les orangoutans. Ça vous dit que par des mutations au hasard, c'est-à-dire une mesure du temps d'une certaine façon, nous sommes plus près des chimpanzés et des gorilles que des orangoutans. Mais ça, on le savait. Si vous regardez les Lines, qui sont des éléments transposables, ça donne à peu près la même chose que les SNIPS. Mais si vous regardez d'autres éléments transposables que les séquences ALU, vous voyez que tout de suite, on prend une grande distance par rapport à nos collègues. On double les distances par rapport aux collègues. C'est-à-dire que ces éléments transposables, les séquences ALU, sont des éléments qui ont joué un rôle important, très important dans la façon dont nous nous sommes séparés, beaucoup plus vite que le temps ne l'indiquerait, de nos collègues primates non-humains. quelles conséquences ça peut avoir ? Ça peut avoir des conséquences tout à fait importantes. Vous voyez ici, par exemple, que vous avez un élément qui s'est placé là qui a entraîné des méthylations. Et en rouge, vous avez les régions différenciellement méthylées. Ça, c'est 5 sapiens pris dans différents endroits, différentes grottes. vous voyez en rouge les méthylations sur un promoteur qui est le promoteur d'un gène qui s'appelle ENFIX. Et puis là, c'est les dénusaviens, les chimpanzés et les néandertaliens qui, eux, n'ont pas ces modifications. Alors, ça va faire de la peine aux gens qui pensent qu'on est comme les néandertaliens. Mais on ne l'est pas tout à fait. Vous voyez qu'il y a des grosses différences parfois qui peuvent apparaître. Là, les néandertaliens sont plus près des chimpanzés que nous par ce gène-là. Ça a son importance parce que si vous regardez les gènes, la mutation s'est faite après notre séparation du rameau qui va donner les dénusaviens et les néandertaliens. Elle s'est faite ici, environ 300 000 ans ou 250 000 ans. Elle est impliquée énormément dans plein de gènes qui eux-mêmes sont impliqués dans le contrôle de la voix et du larynx. J'ai appuyé comme un... Je me suis appuyé sur l'ordinateur. Voilà. Donc, vous voyez... Donc... Non, mais alors... Il est fou ce type-là. Il n'y a pas de blague là-haut. Donc, vous voyez ici que les gènes qui sont modifiés sur le plan de la méthylation dans leur promoteur sont pour beaucoup des gènes qui sont impliqués dans le système vocal. et ici, vous avez une illustration assez amusante. C'est un gène, c'est Nfix. Et on voit que le niveau d'activation de Nfix, quand il est très, très activé, vous avez un profil qui est un profil d'un néandertalien. S'il est complètement inactivé, vous avez une pathologie qu'on appelle Marshall-Smith Syndrome, qui est une pathologie assez importante de sapiens. Mais si vous avez la bonne dose, vous avez un faciès de sapiens normale et tout ce qui va avec. Je vous ai mis ici tout ce qui va avec cette morphologie. Et ça, c'est lié à des régulations d'un gène par une méthylation qui est sur son promoteur. C'est important parce que ça explique comment, ce n'est pas uniquement la génétique, mais aussi comment l'épigénétique peut jouer un rôle important dans l'évolution des espèces. Donc là, c'est ce que j'ai raconté en gros jusqu'à maintenant. J'ai souligné en bleu ce dont nous avons parlé, mais aussi ce dont nous n'avons pas parlé et dont nous avons parlé maintenant et pour terminer. Probablement le plus important. D'abord, les cellules non nerveuses. On pense toujours que le neurone, c'est la clé de tout. Le neurone, c'est 10% d'un cerveau. 90% des cellules cérébrales ne sont pas des neurones. Ce sont pour beaucoup d'entre elles, et pas uniquement parce qu'il y a aussi des cellules vasculaires, évidemment, des cellules gliales, oligonadrocytes, macrophages, astrocytes. Et ces cellules sont très importantes, en particulier les astrocytes. Et vous voyez qu'au cours de l'évolution, quand notre cerveau a augmenté de taille, nous avons augmenté le nombre de cellules gliales par rapport au nombre de neurones. Et une des raisons pour lesquelles cette chose s'est passée, c'est dans des régions qui sont des régions extraordinairement importantes qu'on peut faire qu'on voit les différences les plus fortes, en particulier dans certaines aires qui sont impliquées dans des fonctions cognitives. Les raisons pour ça, c'est que les astrocytes, en particulier, sont ceux qui fournissent l'énergie. Le cerveau est un organe qui consomme énormément d'énergie. Le cerveau consomme 20% de notre énergie quotidienne. 20% de ce que nous produisons comme ATP par jour est utilisé par le cerveau pour les fonctions cérébrales. Le cerveau, c'est 2% du poids du corps. Vous voyez que c'est beaucoup plus consommateur que n'importe quel autre organe que nous pouvons avoir. Ça a des conséquences sur lesquelles je ne vais pas insister, qui sont des conséquences en pathologie parce qu'énormément de pathologies sont des pathologies du métabolisme énergétique. Ce sont des crises énergétiques, d'une certaine façon. Une autre conférence, un jour, on pourra en parler. Mais les astrocytes font du glycogène, à partir du glycogène, un peu comme un foie, qui libère du lactate. Le lactate est capturé par les neurones et c'est la source d'énergie des neurones. C'est extraordinairement important cette question énergétique parce que notre cerveau a besoin de beaucoup d'énergie et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons des régimes alimentaires qui sont les nôtres. Si nous avions un régime alimentaire de gorilles ou de chimpanzés, il faudrait manger 12 heures par jour. D'accord ? On peut. Ça ne laisse pas beaucoup de temps pour le reste, quel qu'il soit. D'accord ? Donc, la cuisine, la cuisine est une invention culturelle qui est extraordinairement importante pour fabriquer des aliments qui soient assimilables rapidement avec un haut niveau énergétique par le cerveau. D'accord ? Donc, il ne faut pas mépriser la cuisine. Dernière chose, c'est le ralentissement du développement et c'est probablement la chose essentielle. Vous voyez ici qu'un môme à 2,5 ans n'a pas une habilité physique très supérieure à celle d'un chimpanzé ou d'un orang-outan adulte. Bon, ça, on s'en serait douté. Mais si vous regardez les capacités sociales d'un môme de 2 ans et demi, il est très nettement supérieur. Déjà à 2 ans et demi, un enfant d'humain est socialement, c'est-à-dire capable de beaucoup mieux s'adapter à un milieu social, une culture sociale que n'importe quel chimpanzé ou n'importe quel orang-outan. Et ça, c'est lié à quelques... Après, ça s'améliore encore, si j'ose dire. Et ça, c'est lié à quelque chose qui est très fort, qui est que notre cerveau est immature à la naissance. pour des raisons qui sont liées à la bipédie, probablement, et à la taille du cerveau. C'est-à-dire que sur le plan obstétrique, un cerveau mature d'humain sortant à terme, ce n'est pas possible par rapport... Enfin, vous voyez, il y a un problème mécanique. Donc, notre cerveau naît avec une taille qui est 10% de sa taille finale. Chez un chimpanzé, c'est 50%. Ce qui veut dire que l'essentiel du développement cérébral chez Sapiens se fait après la naissance. Après la naissance, ça veut dire dans un milieu social et culturel qui est très fort. Dans une famille, dans une tribu, entourée d'artefacts, avec des gens qui lui parlent, qui le regardent. Donc, c'est... Et ça, c'est un rôle extraordinairement important dans le développement de ce cerveau. Puisque le cerveau se développe essentiellement pendant cette période. Et pendant cette période, pendant des périodes qu'on appelle des périodes critiques. C'est-à-dire que vous savez très bien que vous pourrez apprendre la musique jusqu'à votre mort. Vous ne serez pas Yudi Menwin au violon, il ne faut pas y compter si vous avez commencé à 50 ans, mais vous pourrez quand même vous amuser et vous faire plaisir. Si vous voulez vraiment devenir bon, il faut mieux commencer pendant une période beaucoup plus tôt qu'on appelle une période critique où le cortex est beaucoup plus plastique et peut répondre à l'apprentissage de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus naturelle. C'est pareil pour les langues. On peut apprendre une langue étrangère à n'importe quel âge. On l'apprend mieux au moment où les aires linguistiques sont capables de plasticité. Et vous voyez ici que ces périodes de plasticité sont différentes en fonction des fonctions. pour la vision, pour l'audition, pour la langage, pour les systèmes moteurs. Donc, le cortex est plastique et il est plastique pendant des périodes post-natales, justement, parce que nous avons un ralentissement du développement qui fait que notre cortex se développe après la naissance. donc, il y a plein de facteurs qui ont été identifiés qui régulent le début, le pic et puis la fin quand elle arrive de la période de plasticité. Il y a des fonctions pour lesquelles ça ne s'arrête jamais. Donc, c'est jamais perdu pour autant. En particulier, les fonctions cognitives. Donc, ce qui augmente, ce qui initie la période de plasticité, quel que soit le cortex, c'est la maturation de l'inhibition. On y revient. Ce sont ces petits neurones ici qu'on appelle les basques cancers qui synapsent avec les neurones pyramidaux dont je vous ai parlé qui sont distribués dans toutes les couches du cortex. Mais ici, c'est au niveau de la couche 4. Et vous voyez que cette inhibition-là, quand elle augmente, I, ça veut dire excitatory inhibitory balance. Donc, on voit que l'excitation diminue, que l'inhibition augmente. ça ouvre la période de plasticité. Et quand l'inhibition est maximale, elle est stabilisée. Je suis sûrement désolé, mais c'est moi sûrement qui ai fait des bêtises. Pas grave. Elle est stabilisée. Eh bien, à ce moment-là, vous n'êtes plus plastique. Non plastique, plastique, non plastique. Donc, vous êtes, c'est pour ça qu'on appelle ça une période critique, parce que vous êtes intelligent pendant une petite période. C'est-à-dire que vous pouvez apprendre pendant une petite période. Ça, c'est schématique, on peut apprendre après aussi, mais pendant une petite période. Pour certaines fonctions, vous ne pouvez pas. Si on vous ferme un oeil pendant la période d'apprentissage de la vision binoculaire, et qu'on vous rouvre l'oeil après l'âge de 7 ans, parce que vous avez une cataracte, ou un truc comme ça, eh bien, vous serez en blyope pour le restant de votre existence. C'est-à-dire que vous ne verrez que d'un oeil. Vous aurez une acuité visuelle très basse sur l'autre oeil. Donc, il y a des fonctions après la fin de la période critique. Donc, ça, c'est un concept qui est intéressant. On sait à peu près comment on peut réguler ces choses-là. Mais, ce qui est important de voir, c'est que ça se passe tard dans la vie. En particulier pour toutes les régions qui sont impliquées dans la cognition, ça se passe quand vous êtes dans un milieu riche. Plus ou moins riche. C'est pour ça que l'éducation, c'est pour ça, etc. Ce sont des choses extraordinairement importantes. Mais, ce qu'on a regardé, c'est que vous regardez le nombre de synapses. Vous voyez que si vous regardez les synapses chez un macaque, écoutez, ça se passe très vite. Dès la naissance, il a toutes ces synapses dans le cortex. Si vous regardez chez un chimpanzé, ça va quand même aussi très rapidement. On n'a pas pu aller plus loin. Les collègues qui ont fait ça n'ont pas pu aller plus loin parce que les chimpanzés sont protégés. Chez Sapiens, ça commence beaucoup plus tard. En fait, ce qu'on voit chez Sapiens, c'est qu'il y a un retard à la synaptogenèse. Il y a un retard à la formation de la connectique dans le cortex. On a cherché les gènes qui pourraient être des gènes néoténiques, c'est-à-dire les gènes qui pourraient être exprimés trop tard ou plus tard chez Sapiens que chez les autres primates. Il y en a un qui s'appelle MEF2A qui est un facteur de transcription qui se lie à l'ADN et vous voyez qu'il y a une mutation dans ce gène qui s'est produite après la séparation avec les néandertaliens, j'insiste, après la séparation avec les néandertaliens qui est une mutation dans les régions promotrices qui inhibe l'expression du gène. Et ça, vous allez le voir tout de suite. voilà ce gène MEF2A ce gène il est responsable de l'activation de gènes qui sont impliqués dans la plasticité. Si j'inhibe si j'exprime MEF2A j'inhibe l'expression de mes gènes de plasticité. Donc ça, c'est fondamental et je donne juste ici un exemple. Voilà MEF2A chez Sapiens ici c'est chez les chimpanzés et les macaques vous voyez ici BDNF pardon qui est un facteur qui est important dans la maturation MEF2A c'est celui-là qui est extrêmement retardé vous voyez il s'exprime de façon maximale entre 1 an et 18 ans alors que chez un singe normal à 3 ans c'est terminé et les gènes de plasticité c'est pareil ils sont retardés ils sont tous retardés les gènes de synapse ils sont tous retardés donc vous avez un retard à l'expression de gènes qui sont importants pour la plasticité qui font que notre cerveau est capable d'apprendre pendant un moment où il est dans un système d'interaction sociale extraordinairement important pas avant pas quand on est à l'intérieur c'est riche mais c'est pas tout à fait la même chose donc là je vous redonne le chemin de départ vous voyez ce sur quoi nous avons discuté c'est à dire que nous avons donné j'ai essayé de vous faire comprendre c'est un peu compliqué par moments et j'étais un petit peu vite sur la fin parce que je sens qu'on me pousse monsieur Rosenberg de nous parler de Poussin qui est quand même plus intéressant c'est à dire je vous encourage à rester si vous avez le temps parce que ça va être magnifique mais là vous avez un résumé en gros de tous les points que nous avons abordés et qui vous explique de toute façon pourquoi nous sommes ce que nous sommes alors je vais vous donner un exemple supplémentaire si j'ai le temps la régie peut m'arrêter c'est un problème c'est j'ai mon système visuel j'ouvre les yeux les photons vont aller activer dans le cortex ce qui me permet de devenir plastique c'est la maturation des neurones diaballergiques et puis c'est devenir non plastique c'est le cas de l'amblyopie si vous prenez un animal ici c'était un chat c'est à l'époque on travaillait encore sur le chat 1967 je dis ça pour les gens sensibles si vous fermez un oeil à un chat vous voyez que là ce sont les colonnes dans le cortex qui répondent oeil droit oeil gauche oeil droit oeil gauche oeil droit oeil gauche oeil droit oeil gauche si vous fermez l'oeil droit chez un chat pendant la période de plasticité corticale vous voyez que sa représentation devient extrêmement faible maintenant il n'y a plus que l'oeil gauche en blanc qui est représenté ça veut dire que en modifiant l'apport extérieur vous modifiez la capacité du cortex et ce chat sera en blyopie toute sa vie c'est à dire qu'il ne verra que d'un oeil alors ces périodes critiques elles existent aussi pour d'autres régions et en particulier pour les régions qui sont impliquées dans la gestion je dirais des émotions des facultés cognitives de l'anxiété de la dépression et dans le cortex préfrontal comme vous pouvez voir ici cette période d'inversion de l'excitation de l'inhibition elle se fait vers l'âge de 16 ans en même temps que vous avez une augmentation de la mélignation qui se fait jusqu'à l'âge de 20-25 ans c'est-à-dire que cette maturation du cortex dans ces régions qui sont des régions cognitives se fait extraordinairement tardivement et c'est la raison probablement pourquoi pour les formes de maladies psychiatriques qui sont liées à ce genre de phénomène et qu'on parle toujours de schizophrénie mais il y a plusieurs formes de schizophrénie mais c'est très souvent chez l'adolescent que ça apparaît il y a des psychiatres qui pensent que c'est une maladie du développement qui est liée à un dérapage au cours de la période critique et là ce que vous pouvez voir c'est que effectivement cette inversion de la balance excitation inhibition se fait au moment de la puberté chez Sapiens ce qui veut dire que la période critique dans ces régions du contexte préfrontal médiolatéral en particulier est une période critique qui se fait beaucoup plus tardivement que dans le système visuel où elle se fait autour de 4 jusqu'à l'âge de 7 ans alors je n'aime pas parler de ce qu'on fait dans mon laboratoire c'est juste pour vous donner un exemple nous sommes capables mais pas les seuls il y en a d'autres qui sont capables chez l'adulte de rouvrir la période critique en modifiant un facteur qui arrive d'un endroit particulier mais qui arrive dans tous les neurones du cortex en modifiant son arrivée dans les neurones inhibiteurs du cortex visuel vous allez rouvrir la plasticité transitoirement et chez une souris vous pouvez vous allez donc dématurer vos interneurones là il mature l'élimination augmente vous allez pour ainsi dire dématurer vos interneurones vous allez rouvrir la plasticité vous allez récupérer une vision binoculaire chez la souris donc si vous avez fait une souris expérimentale amblyope vous pouvez lui rendre la vision et ça c'est très intéressant parce que si vous voulez si c'est la même chose pour des questions plus importantes que la vision binoculaire tout le monde s'en fiche un peu le moment qu'on voit même d'un oeil mais s'il s'agit d'anxiété de dépression de maladies psychiatriques on s'en fiche beaucoup moins et donc ce qui serait très intéressant de voir c'est si les mêmes mécanismes qui permettent de rouvrir la plasticité chez la souris pour lui rendre une vision binoculaire pourraient être la source de recherche pour retrouver des traitements qui permettraient de guérir des maladies des maladies psychiatriques on va dire ça comme ça chez Sapiens je vous laisse avec ça il y a des éléments qui vont dans ce sens là les éléments sont des recherches qui commencent et je vais donc maintenant en arrêter là parce que je vois qu'on me fait des gros yeux sur ma droite oui nous avons un cerveau nous avons un cerveau qui est beaucoup trop gros par rapport à ce dont nous avons besoin sur un plan simplement de la taille du corps et du poids du corps 40 kg sec n'oubliez pas ce soir la balance va souffrir mais ce qui est important c'est que ce cerveau reste plastique extrêmement longtemps et donc en fait qu'il est le support de ce qu'on appelle une individuation permanente quand je parle d'animal tragique c'est pas uniquement uniquement parce que nous avons une culture plus qu'une chimpanzée vous voyez ici une culture chimpanzée c'est très bien on dit culture parce que dans différentes régions tous les chimpanzés n'utilisent pas la brindille étermite et comme ils ont le même génome on considère que c'est une culture enfin c'est pas tout à fait la même chose que la culture humaine malgré tout et la raison pour laquelle j'insiste là dessus c'est que cette individuation permanente qui est la nôtre fait que enfin notre connaissance cognitive fait que nous savons évidemment que nous allons mourir nous savons que l'espèce elle-même va disparaître plus ou moins vite en fonction de la culture technique qui est la nôtre si elle arrive à créer des artefacts vraiment efficaces mais en même temps il faut savoir qu'on ne sait pas qui est celui qui va mourir parce que l'individu est en évolution permanente et que nous ne sommes jamais la même personne je pense que ce qui est le plus angoissant dans cette histoire c'est le concept de qu'est-ce qu'être soi si vous voulez quand vous envisagez que vous êtes toujours en train de bouger au fond votre vie ce n'est pas la somme des événements que vous avez vécu c'est la somme beaucoup plus grande infiniment plus grande des événements que vous n'avez pas vécu et vous auriez pu vivre si vous aviez rencontré une autre personne qui était à un autre endroit à tel moment donc et ça ça va continuer jusqu'à la fin donc au fond je crois que la grande anxiété c'est évidemment de savoir que nous sommes mortels et qui nous permettent de créer des artefacts quand même qui ont de la gueule si j'ose dire mais en même temps de ne pas savoir vraiment qui parle à part évidemment si vous racontez des histoires votre histoire et si vous vous fiez à votre livret de famille ou carte d'identité mais c'est peu voilà donc sur ce madame je suis désolé il ne faut pas m'en vouloir je ne pense pas qu'on aura le temps pour des questions si on a 5 minutes pour des questions alors soyez brefs c'est fini par rapport à la descente de la Reims ici oui géré donc par Fox P2 si j'ai bien compris je ne suis pas sûr c'est probablement par un grand nombre de gènes que tout l'appareil vocal s'est modifié donc cette descente qui se fait vers l'âge de 2 ans au moment où l'enfant commence à parler à peu près il ne déglutit plus la descente c'est fait avant c'est fait avant oui elle se fait avant mais on parle en orthophonie de déglutition primaire et secondaire oui c'est à dire que nous on ne peut plus en effet comme un bébé boire et respirer en même temps donc peut-être que c'est descendu plus tard alors peut-être que vous avez raison oui parce que c'est descendu c'est intéressant je ne savais pas moi je suis assez limité c'est pas encore très descendu c'est juste à la même hauteur d'ailleurs c'est intéressant de voir si le larynx descend à cette période là il faut voir si cette incapacité de boire et de respirer en même temps est liée à une descente de sorte de néothénique c'est à dire post-natale de la chose c'est super intéressant c'est ce qui est dit en principe bon bah écoutez ça m'intéresse chez les orthophonistes on soigne je suis pas orthophoniste mais je le connais on soigne des enfants enfin on les soigne on s'occupe d'eux pour que justement ils puissent retrouver une déglétition secondaire et ne plus avoir en permanence cette espèce d'articulation de la langue qui les empêche justement bien articulés donc est-ce que ça c'est codé par un gène ou c'est uniquement bah c'est sûrement c'est sûrement un processus développemental maintenant vous savez c'est jamais quand on dit codé pour un gène c'est pour ça que c'est les généticiens sont extrêmement réductionnistes et les gens qui les citent le sont encore plus c'est jamais un gène ça peut être des centaines de gènes qui fonctionnent en même temps ça peut être des niveaux d'expression du gène le gène étant normal ça peut être le moment où le gène s'exprime c'est un petit peu cette complexité que j'ai essayé de vous faire passer donc moi je ne peux pas répondre à votre question parce que je ne connais pas le problème mais je serais ravi d'aller regarder d'un peu plus près je peux vous envoyer ça par internet autre question pour m'embarrasser bon bah je vois que je vous ai assommé je prie de m'en excuser et je vous souhaite une bonne fin mais plus simple à vous l'art l'art va vous réconcilier Poussin arrive et je vous conseille vraiment de rester parce que c'est un grand orateur et c'est un grand peintre et c'est un grand